On parle maintenant de poissons, puis de braconnage de saumon, et donc c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Les gens, ils utilisent des lumières. Évidemment, si vous mettez une lumière la nuit, ça va attirer les poissons. Et les gens, donc, pêchent, braconnent, en fait, pêcher, c'est pas le bon mot, le saumon. Et Jean-Luc Brassard, donc, ce grand champion olympique canadien des bosses, qui maintenant, avec un cœur aussi, a dénoncé ça. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé quand il a dénoncé? C'est que les gens, les braconniers, sont allés mettre du poisson mort. Regardez, ça va être à mal et tout ça. Il faut le faire, quand même. On retrouve tout de suite Jean-Luc Brassard, à qui on parle en direct. Bonjour, Jean-Luc, et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Bon, vous avez dénoncé, puis vous avez dit, parce que si on dénonce pas, ces gens-là, si on le fait pas, on va tous payer le prix pour ces bandits-là. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que ça... de quoi vous êtes témoin, comment ça se passe, puis qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à un moment donné, à le dire publiquement? Bien, c'est un problème qui est récurrent, qui arrive depuis fort longtemps derrière chez moi. J'habite le long du Saint-Laurent. C'est pas dans le bas Saint-Laurent, mais plutôt dans le haut Saint-Laurent, dans le coin de Salaberry-de-Vallée-Fill. Ah bon? Je le jure pas dans le même point de l'autre, mais c'est bon. Non, c'est pas grave. Dans le coin de Salaberry-de-Vallée-Fill, il y a un archipel et il y a un bras du fleuve qui passe derrière chez moi. Il y a des saumons qui ont été ensemencés dans le lac Ontario il y a fort longtemps et qui reviennent pondre dans le bras de rivière derrière la maison. Alors, évidemment, c'est spectaculaire, des saumons à Salaberry-de-Vallée-Fill. Au départ, c'était des vrais pêcheurs qui étaient attirés par ce type de pêche, des pêcheurs à la mouche, des pêcheurs qui respectuaient l'espèce, qui respectaient l'espèce. Mais maintenant, bien, depuis fort longtemps, il y a aussi des braconniers. Et les braconniers, la manière qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils utilisent des trépieds ou des tridents. Et le soir, ils vont éclairer dans la rivière qui est peu profonde, vont rapidement voir les poissons. Et quand ils passent le fil en haut du dos et arrivent au trident, ils vont tirer un bon coup accrochant le poisson sur le dos. Et par la suite, un de leurs amis va arriver, il va prendre des puissettes, il va ramasser le poisson. Ça prend 30 secondes, ils vont sortir de l'eau, ils vont l'amener dans des glacières, dans la voiture, puis ça part. Et puis, par la suite, bien, il semble-t-il qu'en partie, il est revendu à des gens qui veulent l'acheter en ville ou à des gens qui, en fait, veulent s'empoisonner parce que c'est un poisson qui est en fin de vie, qui est en train de frayer. Et durant la nuit, bien, quand ils pêchent comme ça de manière nocturne, avec leur faisceau lumineux, leur lampe frontale ou alors leur lampe de poche vont éclairer dans les vitres des voisins. C'est pas juste chez moi, c'est mes voisins aussi, le long du bras de rivière. Et ça finit, évidemment, par nous déranger. Puis, en période post-pandémique, bien, tout le monde est au courant, les esprits s'échauffent vite. Et puis, la patience, c'est pas nécessairement ce qui est de mise. Alors, rapidement, bien, on se fait insulter et ça l'a mené à une dénonciation. Donc, Jean-Luc Brassard, vous, les autres voisins autour, vous les voyez, mais en principe, il est supposé avoir des agents de la faune qui surveillent ça? Je pense que la réalité des agents de la faune, pour leur parler assez régulièrement, c'est qu'ils sont vraiment en sous-nombre. Ils ont des territoires immenses à couvrir avec des effectifs extrêmement limités. Alors, chez nous, c'est le poisson. Ils sont parfaitement au courant de la situation. Il y a 15 ans, ils venaient sur le terrain essayer de pincer les braconniers. Mais c'est compliqué parce qu'eux, il faut qu'ils voient de leurs yeux ou qu'ils le filment. Mais la nuit, évidemment, quand un trident entre sur le dos d'un poisson, personne ne voit ça. Les braconniers se mettent devant, cachent la vue. Alors, ce sont des braconniers qui se retrouvent avec des dizaines de milliers d'amendes impayées, puis ils s'en balancent parce qu'ils recommencent dès le lendemain. Et les agents de la faune sont en sous-effectif. Des fois, ils sont sur un appel à Victoriaville, parce qu'imaginez-tu que Valleyfield vont aussi revirer à Victoriaville à trois heures de route. Puis évidemment, les agents de la faune ne sont pas au Tim Hortons. Il faut les trouver dans le champ. Les braconniers sont dans le fond du bois. Alors, ils essaient de se déplacer le plus qu'ils peuvent, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas être partout en même temps. Et les braconniers le savent très bien. Ce qui m'amène à penser, à force de parler à tout ce monde-là, que je me demande si le Québec n'est pas en train de devenir l'espèce d'eldorado des braconniers où tout se fait en toute impunité. Et puis les amandes sont somme toute bien peu substantielles pour l'envergure. Ce sont les animaux qu'on ne respecte pas, finalement. Puis les saumons, c'est des poissons magnifiques. Bien oui, c'est un poisson magnifique, même si ce n'est pas nécessairement l'espèce maîtresse. Ce n'est pas du saumon de l'Atlantique. Ça reste un poisson que, malheureusement, quand les braconniers, la saison se termine, le saumon, je n'en ai pas vu aujourd'hui. Alors, j'imagine qu'ils ont tous pêché. Mais tout à l'heure, après ça, ils vont aller au Doré, ils vont aller au Masquinongé, ils vont aller à l'Esturgeon. Et puis eux, ils en font le commerce. C'est leur boulot de braconner et de vendre ça à des gens qui achètent cette chaire-là, malheureusement. Et puis moi, quand j'étais jeune, il y en avait des centaines et des centaines de mêmes discours que mes voisins tiennent. Puis maintenant, on en voit quelques-uns. Puis j'espère que mes enfants vont en voir aussi. Alors, c'est un peu décevant de voir ça. Bien, merci de dénoncer, en tout cas, Jean-Luc Brassard. Et donc, bon courage pour la suite, parce que c'est quand même pas agréable de se faire harceler chez soi par des criminels quand même. Merci, bonne journée. Bon courage. Jean-Luc Brassard, donc, champion olympique. On a appris quelque chose? Je n'aurais pas gavé les saumons, mais on a le fleuve Saint-Laurent dans le coin de Montréal. Ils ne viennent pas du sud de l'Atlantique, ils viennent du lac Ontario. Intéressant. Merci.